Et bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de ShotOnLive, l'émission qui vous parle de ShotOnLine. Aujourd'hui, nous avons pour cette première trois invités qui sont tout d'abord Rêve Prodige. Bonjour Rêve Prodige. Bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, nous avons aussi Max Bubar. Salut tout le monde. Et nous avons Barnes. Messieurs, bonjour. Je ne suis pas super motivé par la présence de Barnes, mais j'ai été obligé de le supporter aujourd'hui. Ce n'est pas le choix, je suis revenu exprès pour toi, j'ai lâché mon travail exprès pour toi, donc maintenant on y va. Et on va voir un peu du talent jouer, c'est le moment. Tu es venu pour prendre des cours en fait, parce qu'au début... C'est ça, je s'en ai bien besoin. Oui. Donc voilà, Barnes va être notre professionnel commentateur. Il y aura aussi Max Bubar qui interviendra plus tard pour présenter la guilde des Magic Drivers, mais il peut aussi intervenir à tout moment. Donc si tu as des commentaires à faire, bon ou mauvais, tu peux intervenir. Donc voilà. Et puis Rêve Prodige qui est à l'écran en ce moment, qui va donc nous faire une petite présentation des trous... Oui, qui va essayer, bon, enfin, des trous 13, 14, 15 des Pleines d'Abel, qui peuvent... Ça peut être très utile, surtout, corrigez-moi si je me trompe, voilà. Mais pour le Seigneur Pro, voilà, il y a un bon passage sur les Pleines d'Abel, et il y a beaucoup de personnes qui se plantent là-dessus. Et là on démarre directement avec un trou pas évident, parce que le drapeau est mal placé. Et oui, ça a l'air plutôt coriace, là. Bon, donc voilà, sans plus tarder, on va attaquer la première partie de l'émission, donc la petite démo avec Rêve Prodige au commande. Donc n'hésite pas à nous détailler un peu ce que tu fais en même temps, et les choix de clubs. Pour vous donner une petite idée avant que M. Rêve ne commence, c'est un personnage qui joue avec à peu près 220 talents, sans les clubs en main. Donc ça vous donne une idée de différence par rapport à quelqu'un qui est moyen, à ce niveau-là, on est plutôt autour de 150, 180. Donc imaginez qu'il y a 220, donc il prend des clubs bien inférieurs à nous, et complètement différents. Donc tout paraît plus simple, vous allez voir. Je te mets un peu de pression quand même. Un petit peu, un petit peu. Donc on va décaler, on va jouer au 9i dans celui-là, avec toujours un peu de test ou nature, parce que bon, le green est quand même bien en monté, il faut éviter que la balle recule. Donc c'est parti, on va essayer. Mais bon, c'est assez tranquille, comme coup. Bon, si vous êtes plus court, ouais, du TS, 2-3, grande TS. On va jouer à 98% aussi, c'est important de le souligner, il y a beaucoup de gens qui jouent qu'à 100%. Alors, j'ai la première question du gros noob, qu'est-ce que c'est le TS ? Le top spin. Top spin. C'est le fait de déplacer le petit point rouge sur ta balle, en fait, qu'elle est à droite. Plus ton point rouge est vers le haut, plus ta balle aura un effet avance. Plus elle est vers l'arrière, c'est ce qui permet le backspeed, donc le retour de la balle, tout simplement. Voilà, donc top spin, TS, c'est vers le haut, et le backspin, c'est vers le bas. Donc voilà, il suffit. En déplaçant le petit point rouge sur la balle. Ce qui s'appelle aussi un rétro pour certaines personnes. En bon François. Ou un coulé pour le TS. Je vous avoue que ce trou, moi je pense que c'est le plus dur de Plein d'Abel, moi c'est sûr que je fais le moins bon score. Par contre, je pense que pour le prochain trou, tu vas avoir une bonne météo. Ouais, super. J'ai vu une petite croix, c'est pour ça que je me permets, voilà. Tu as une belle pluie. Une belle pluie. Il n'y avait pas de vent au moins, je l'avais vu. Par contre, Bard, c'est juste un petit truc, si tu pouvais soit t'éloigner un peu de ton micro, soit crier moins fort, parce que ça grésille un peu. Ça se baisse. Voilà. Juste. Ouais, pour ce trou, il y a deux techniques en fait. Soit on peut aller à l'intérieur de la grotte, donc on prend son AW pour bien se caler sur la partie intérieure, là. On va taper le mur. On prend le 5W, à fond l'effet, donc sur la balle, à fond à la 9h. Et on joue, bah moi j'aurais à peu près 80%, là. 100% pour vers les 150 de talent, je dirais. Puis après, un peu moins, 95% en fonction du talent. Mais j'ai quand même l'attenté, normalement ça devrait passer dans le trou. Avec l'appui, je ne sais pas. C'est quelque chose de complètement différent. Si vous voulez voir un peu ce qu'il va faire, vous soulevez votre caméra en restant sur clic droit et vous montez. Vous voyez un trou dans la roche. Il va essayer de passer par là, par dessus, pour essayer d'accéder directement par un autre trou. Vous verrez s'il y arrive. Après, en revenant sur ce qu'il disait, en passant par la gauche, vous vous réglez avec un club inférieur pour la flèche avant de mettre de l'effet. Et c'est important. Si vous mettez l'effet, ça décale complètement votre rond, quoi. Donc d'abord, vous réglez avec un petit club. Ensuite, vous changez de club et vous mettez l'effet et vous touchez plus. Et vous tapez. Ça, c'était une explication très claire, mon cher Barnes. Le mot du professionnel, sur ce coup-là. On ne va pas embêter M. Prodige. Vous voyez la petite fenêtre, là ? C'est là que ça doit passer. Et c'est passé. Chapeau. Ça, c'est propre. Et merde. Par contre, ça, c'est beaucoup moins propre. Le ricochet sur la corne. Bon, ça vous montre même qu'une technique qui doit passer, elle peut être super compliquée. Bon, là, ça peut passer. Ouais, on va essayer. Ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que Barnes venait de prendre les commandes pour montrer ce qu'il ne fallait pas faire sur le trou 14. Ouais, j'ai fait un 1% passé, et du coup, c'est un peu le cours. Mais bon, alors, je ne sais pas, on a perdu Barnes, non ? Non, non, je suis là, j'observe. Ah, il est toujours là. Ah oui, mais c'est qu'il n'y a plus de bruit de fond, je ne sais pas ce que tu as fait avec ton micro. Et oui, tranquille. Alors concrètement, c'est mon matériel qui a l'air légèrement défectueux, en fait. Oui, il y avait un petit léger bruit de fond, mais ça a été réglé, là, je n'entends plus, donc tout est bien. D'accord, donc je ne bouge plus. Tu ne bouges plus. C'est bizarre, je ne le sens pas, ce peut-être. Alors là, on a double montée, double descente. Le premier trait qui descend à gauche fait très peur, ouais, parce que... Ouais, moi, je n'aime pas non plus. Là, vous avez tout, pote en descente, aller-retour, aller... Aïe. Et voilà. Et voilà. Bon, ben, c'est la pression. Après, le pote, c'est technique relative, vous avez ou le pote au clic ou le pote à l'œil, donc il y en a encore qui pote à l'œil, je ne sais pas comment ils font, mais bravo. Ouais, ouais, présent. Comme tu pote au clic, toi, Max. Ah non, à l'œil. À l'œil uniquement, bravo. Moi, je pote à l'œil et à la louche. Oui, mais toi, tu ne sais pas, pote, c'est ça la différence. Écoute, je t'invite à re-regarder la vidéo sur le premier trou d'Hidden Forest. Ouais, il fait pas mal. Et tu me diras comment sont mes potes. Oh là là. Parce que je me suis impressionné moi-même. J'ai fait peur à tout le monde à Games Campus parce que je me suis mis à sauter partout et à crier. Heureusement qu'on n'entend pas. Heureusement qu'on m'entend pas derrière pendant l'enregistrement de la vidéo parce que sinon, ça aurait fait peur. Alors, donc voilà, trou 15 déjà, déjà trou 15, voilà. Alors, on va faire un petit tour du propriétaire. Il faut essayer de passer dans la porte. Là, donc là, tu as pris un edge ou un fer pour régler ta flèche dans la petite fenêtre, en fait. Voilà. C'est ça. Donc là, c'est du réglage. Pour permettre de voir où vous allez, vous prenez encore un club inférieur. Vous attendez la flèche dans la petite fenêtre qui est en face de lui. Vous vous réglez bien au milieu. Et après, vous prenez driver. Vous mettez l'effet max. Bah, avec des nuages, je ne voudrais pas la tenter. Voilà, ouais, ça aussi. Avec du soleil, oui, vous mettez à fond l'effet 9 heures sur le haut à gauche. Alors après, est-ce que tu pourrais répondre à ceux qui connaissent bien le trou ? Pourquoi parfois on touche en hauteur ? Alors déjà, pour éviter de toucher, normalement, il faut serrer le plus à l'intérieur possible pour que c'est moins le temps de lever la balle. Et après, il faut mettre un peu de top speed. J'aurais fait 10 heures, entre 10 heures et 11 heures. Et ça touche plus non. Ok. Sinon, il faut mettre son rond à la pointe. Un petit peu à gauche, je crois. Si il met ses venus à son rond. Ouais, c'est ça. Donc l'important, c'est bon. Après, moi, j'avais entendu que c'était en fonction du talent. Plus tu avais de talent, plus tu avais de talent. Oui, bah voilà. Plus tu as de talent, plus elle monte. Ouais. Donc diminuer un peu l'effet à la rigueur si tu as trop de talent. Bah, ou mettre un peu d'effet avançant. Ça revient en même. Donc voilà. C'est passé. C'est un parcours spécialement pour ceux qui ont un peu de mal et qui galèrent un petit peu dessus. Il faut impérativement y aller avec énormément de précision. Ouais, voilà. Ce qui n'est pas... Voilà. La précision est imposée vu qu'il y a énormément de... Bah, vous voyez, là, le terrain, il n'est pas très plat. Il y a un peu de descente, un peu de montée, un peu de dénivelé. Les greens, c'est une catastrophe. Donc plus proche vous êtes du green par rapport... Condamnez un peu le talent si vous êtes à 180 de talent, 175 de talent. Ça suffit. On a un invité qui dit qu'il demande si c'est à l'émission-là. Ah oui. Pix, tu es en direct. Heureusement. Enfin, je ne sais pas si on te voit... Si on arrive à lire à l'écran avec la qualité du stream, mais il me semble qu'on te voit écrire. Si, si, il y a Poumba qui est là, qui confirme qu'il y a pas mal d'invités. Qui ont trouvé par eux-mêmes la possibilité de rentrer. Ça sent le hackage, ça. Ah ouais. Le mot de passe était pourtant très difficile. Ouais. Moi, j'avais fait un effort. Super. Très joli. Tu l'as joué nature ou avec de l'effet ? Nature, nature. Nature, comme vous voyez, il est à 96%, ce qui change tout. Donc il est vrai que parfois, il faut savoir jouer autre que 100%, c'est pas évident. C'est sûr que c'est avec l'habitude. On connaît tout après, puis après tu règles en fonction de plusieurs fois. Tu fais un peu moins que ce que tu avais fait à d'un fois, un peu plus, pour régler. Hop là. Et voilà. Burdi. Bon. Eh bien, nous avons eu trois trous, trois bel exemples. Bon. C'est vrai que le deuxième trou a été un peu fastidieux, mais bon. La météo, on va dire que c'est indépendant de notre volonté. Ah, déjà, t'es passé, donc t'as pu montrer ce que ça pouvait donner par ce chemin-là. Tu peux l'emprunter à partir de combien ? 190 par en dessous ? Ouais, normalement, on voit à peu près 180 avec une bonne météo. 180, tu peux passer ? Je crois, ouais. Parce que moi, je ne vous le cache pas, je n'ai pas les compétences pour le faire. Je n'ai jamais réussi. Après, si vous voulez continuer sur ce trou, c'est un trou qui a un petit souci, on appelle ça. Ça n'a pas un souci, mais les murs font qu'il y a un souci au niveau du décalage. Si je ne me trompe pas, rêve-toi qui connaît bien ce parcours. Au bout, là-bas, il y a toujours à peu près un clic, on va dire un clic droit de décalage supplémentaire constamment ici. C'est le TIE, en fait, qui n'est pas très droit. C'est ce que Ticabit m'avait dit, il a dit que le TIE n'était pas très droit. Je n'ai pas vérifié vraiment, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on termine plus à droite. Je confirme, voilà, exactement. À chaque fois, on termine plus à droite, donc à voir que, si vous faites attention, certains départs, c'est le TIE, le départ, vous avez des TIE qui ne sont pas automatiquement plats, qui sont penchés en avant ou sur les côtés, ce qui influe dès le départ, en deux mots. Du coup, là, nous sommes en train de continuer sur le trou 16. Nous sommes... Oui, on va arrêter. Après, le trou le plus compliqué de ce jeu, pour moi, ça reste le 18 à comprendre. Je crois que le 18 sera intéressant à montrer aussi. Eh bien, nous avons... Là, ça ne fait que 13 minutes qu'on a commencé, donc on peut aller jusqu'au 18, il n'y a pas de problème. Bah là, il a un fast qui est constamment sur lui, en fait, même s'il ne joue pas avec. C'est vrai que les trous défilent, quand même. C'est un trou relax, ça, on appellera. Ouais. Soit Birdie, soit Eagle, normalement, si on connaît le parcours. Avec cette météo, on espènerait un Eagle, quand même. Essayez. Ouais, essayez. Joli rebond. Ah, dommage. Bien joué. Là, j'ai le point de 0 un peu la droite. Eh bien, là, on voit le 0 un. On le voit, ton 0. Un chouillard à droite, ça fait un petit... Parce que vous le voyez peut-être mal si vous avez le stream. Mais il y a vraiment un millimètre, quoi, pour vous dire que ça n'ajoute pas beaucoup. Mais je pense que... Si tu peux me permettre de revoir tes stats. Bouge pas. Ouais, bah... Je suis à 40... 46, je crois, en précision, avec le... Ouais, il en manque un peu. 50, c'est le mieux, je pense. Voilà, ouais, là, t'es à 30, 42 en précision. En précision, tu as 42. Et tu as joué au bois. Ouais, bah, c'est ça, 42. Donc, tu joues avec uniquement 8. Donc, si vous voulez la base principale, après, d'autres vous diront le contraire, mais c'est d'avoir... La stat majeure, c'est 35, 50. Si vous voulez une précision parfaite, une tolérance au 0, quasi parfaite, quoi. Ah bah, allez, explique-le-nous, montre-le-nous, décris-le-nous de la manière la plus facile à jouer pour un level 100. Pas d'accord. Ça dépend, parce que c'est vrai que si on n'a pas 220 de talent, parce que moi, je joue un peu... Je joue à fond, en fait, le premier coup, au driver à fond effet et tout. Donc, c'est vrai qu'après, je ne reconnais pas beaucoup qui jouent comme ça. Celui-là, donc c'est assez difficile. En allant dans les fairways, je ne connais pas vraiment, donc je vais jouer à fond. Voilà, je joue-le à fond de la manière brute. Ah, il y a le téléphone de quelqu'un. Oui, bon, on va prendre un roof en montée, donc ça c'est assez délicat comme coup. Donc, alors, le roof en montée, ça va faire quoi comme effet ? Donc, ça va faire d'abord que la balle va aller moins loin, j'imagine ? Oui, 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 beaucoup, parce que... Et est-ce que ça va causer aussi un effet de backspin ? Voilà. Oui, mais pas trop ici, parce que le coup est quand même vraiment long. Et la balle, par contre, va beaucoup plus tourner, avec l'effet sur le côté. Parce que le roof, ça fait toujours... La balle tourne plus que ce qu'elle devrait. Personnellement, j'estime avoir une perte pas importante sur ce roof-là, moi. C'est surtout l'inclinaison de ta balle en fonction d'où t'atterris, vu qu'il est pas plat. Parfois, t'es dans des grosses montées. Et je me suis souvent fait avoir, je vais parfois plus loin que ma cible, en tapant à 105. Là, j'avais cible presque au fond du... presque au B. Donc, on va voir. Là, j'étais quand même en montée, donc je pense que je serais court. Ouais, t'avais... Ouais, j'ai dit, il vais monter. Ouais, c'est quand même... Ça fait un birdie, normalement. C'est pas donné non plus. Ouais, parce que le patte était assez trompeur. Déjà, on a un terrain qui est en descente. Au bout, là-bas, on a une montée avant d'arriver au green, avant d'arriver au drapeau. C'est pas évident. Le gros avantage, c'est vraiment d'être à côté du green en deux, quoi. De pouvoir jouer un birdie plus facilement que de passer par les fermées. Ouais, j'ai le joué avec deux points de backspin. Parce que du rough en descente. Sanga, es-tu toujours avec nous ? Ah oui, moi, je suis toujours, mais je vous écoute avec passion. D'accord. Parlez de tout ça. Mais c'est vrai que, ouais, c'est par exemple, là, c'est un coup que, par instinct, je n'aurais point tenté. Parce qu'aller se caler au fond dans l'herbe pour apparemment mieux passer. C'est vrai que, quand on commence ou quand on arrive pour la première fois sur Abel, c'est peut-être pas forcément logique. Non, non, au début, s'il n'y en a pas, je pense, 190 de talent au moins, on ne peut pas rester sur les 2 fairways et toucher en 3 le green. Ok. Et quand tu es en test, à moins 14, il te reste celui-là, bon bah, on va aller chercher le moins 15. Tu dépenses 300 millions. Voilà. Bon, bah, après, pour vous donner une idée, on a un score à, ben, à moins 9, en 9 trous. Il faut faire moins 15 pour un test, il lui manque 6 points sur un aller à moins 9. Donc, pour vous donner une idée, c'est une belle carte. Bravo. Merci. C'est plutôt correct. Ça, c'est même très beau. Donc, voilà, nous avons eu, merci pour ces explications, c'était très, c'était très, très efficace. L'administration. Bon, c'est pas encore, c'est pas encore à mon niveau, mais je pense que ça aura pu intéresser pas mal de personnes qui s'approchent du test senior, et qui, peut-être, appréhendent un peu les peines d'Abel. Bah, pratiquez-le surtout avant d'être au pied du mur, ça vous permettra déjà de bien reconnaître. Oui, oui, il faut s'entraîner, ça. Oui. Donc, voilà, est-ce que vous aurez des, alors, un petit conseil, par exemple, pour s'entraîner sur Abel, et s'il y a une technique spéciale, un truc à faire, je ne sais pas, peut-être des ajustements au niveau des stats pour se préparer pour le test senior pro ? On va avoir beaucoup d'ENG. Ouais, d'ENG. Enfin, pour ceux qui ont... Il n'y a pas mal de précisions, je pense, non. Surtout. C'est pour moi le plus important. De toute façon, les deux où les gens galèrent, la plupart du temps, c'est Abel et Rufus. Donc, vraiment, on va s'entraîner, quoi. Alors, après, bon, Rufus, une grosse partie météo, où il faut un petit peu de chance, quoi, la plupart du temps. Après, c'est immédiatement. Après, bon, après, belle, la météo, c'est clémente. Donc, c'est vraiment de l'entraînement, Abel. Voilà. Ok, ok. Bon, et bien, écoute, merci à tous pour ces superbes commentaires. Et puis, maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie. Et la deuxième partie, c'est toi, la star, Max. Ouais, ouais. Ouais, 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 sur le devant de la scène et tout. Et ouais, ouais, la grande star. Et oui, parce qu'en plus, tu t'étais échappé la dernière fois, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, tu étais venu participer au GNGWC à Cologne, en Allemagne. Mais tu t'étais échappé tellement vite que je n'ai pas pu faire l'interview de Max Bubar. Donc, voilà, c'est ma revanche sur toi. En même temps, je n'avais pas trop le choix si je voulais prendre le dernier TGV. Ah, ouais, ouais, c'est vrai qu'il fallait prendre le train. Et puis, voilà. Donc, bah, non, je ne t'en veux pas non plus. Donc, voilà. Donc, Max Bubar, maître de guilde des... Magic. Putain, je viens de... Magic Driver. Magic Driver. Alors, est-ce que... Alors, déjà, première question. Est-ce que tu es le créateur des Magic Driver, ou est-ce que tu as repris le flambeau... a pris quelqu'un ? Donc, en fait, j'ai repris le flambeau après Tony Snipe, qui a créé la guilde, lui. Et à la base, si tu veux, on était une team de 6 mi-auto, qui s'est mis à ShotOnline. Et donc, on a créé... Tony a créé cette guilde. Et bon, au bout de quelques mois, il a laissé la place. Donc, voilà. J'ai pris le relais depuis. Avec tout le boulot que ça comporte. Et oui, ça fait donc... Ça fait combien de temps, ça, que tu es passé un mètre ? Bah... Ça remonte à plus de deux ans. Deux ans... Ouais, plus de deux ans. Ah oui, oui. Donc, t'as repris la guilde quand même assez tôt dans l'histoire. Oui, au bout de trois mois, quoi. Au bout de trois mois qu'il l'ait créée, quoi. Bah, tu sais, il y avait quelques petits conflits à gérer. Et ça lui a pris la tête, et voilà, quoi. Ah, c'est pas toujours facile, les conflits. C'est un boulot de tenir une guide. C'est un boulot très... Vu extérieur, c'est un boulot très difficile. Donc, j'ai fait que deux guildes, et je vous jure, c'est pas simple. Donc, voilà. Justement, on parle... Avec les personnalités de chacun. Et oui, donc justement, parle-nous un peu de tes responsabilités. Est-ce que ça peut être comme charge par rapport au reste de la guilde ? Est-ce que t'as des trucs récurrents qui reviennent régulièrement ? Si c'est toi qui t'occupes de l'organisation des événements, tu chapeotes un peu tout. Ou si ça se dispatche un peu dans la guilde. Vous vous organisez comment à ce niveau-là ? En fait, moi, je laisse à tous ceux qui veulent faire, organiser des choses, le faire. Après, moi, je les aide comme je peux, à la fois en participant, en donnant des items, des choses. Donc, on essaye de faire comme on peut, ce que les gens ont un peu envie. D'organiser quelques tournois de temps en temps. Bon, après, c'est pas facile de les caler avec les événements qu'il y a sur le jeu en même temps. Donc, on essaye de faire tout ça. On essaye de couponer aussi, pour la maison. Et oui, vous avez une organisation spéciale ? Donc, c'était assez libre jusqu'à récemment. Maintenant, j'impose un nombre de coupons minimum. Après, pour moi, ça doit venir de chaque membre, si tu veux. La participation doit venir de chaque membre. Et j'ai pas besoin de réclamer que les gens couponnent. Donc, pour ça, je fais confiance aux gens. Je leur demande de s'investir à la fois qu'ils puissent redonner à la guide ce que la guide leur apporte. Que ce soit en termes d'XP, en termes de personnes pour jouer ou de présence. Donc, on essaye que tout le monde participe et donne un petit peu. Oui, et puis, juste pour info, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Mais vous êtes combien à l'heure actuelle dans la guilde des magiques ? Attends, je vais te dire... On est 182. Ah oui, c'est une grosse guilde. Ouais, ouais. Bon, après, je t'avouerai que tout le monde n'est pas présent tout le temps. Et oui, j'imagine bien. On a quelques membres fantômes, on va dire. Donc, j'essaye... Donc, je vois un petit peu si ceux qui sont pas trop là... À un moment, je suis obligé de les enlever, quoi. Puisqu'à un moment, on n'avait plus assez de place. Et oui. Donc, quoi, de temps en temps, il faut... Donc, après, voilà, c'est... Nous, on cherche pas trop à recruter. C'est plus les gens qui viennent d'eux-mêmes. Voilà, quoi, en gros. Donc, 182, on est presque au level maison 6. Et oui. La classe S5, S5, il nous reste encore une bonne moitié pour arriver en S6. Donc, ouais, ouais, ça avance. Ça avance, mais c'est long. Très très long. C'est long. C'est long. Ah oui, là... Ça commence à faire beaucoup, là. Après, la S5, là, il y a énormément d'XP à gagner, quoi. Bah, c'est... Entre les deux, c'est un milliard. Et ouais, 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 ça fait... Ça fait une sacrée... Sacrée somme. On tourne à 2, 3 millions par jour, à peu près. Quand même. Ah oui, ça aussi, ça fait une sacrée... Ça fait une sacrée somme aussi. C'est... Ah ouais, voilà. Mais c'est le genre de chiffres que... Après, sur des events double XP, triple XP, on va prendre... Sur le week-end, on va prendre... Je sais pas, je pense... 10 à 15 millions. Donc, tu vois, il faut quand même quelques week-ends pour faire avancer les points guilde. Et après, les coupons... Bon, bah, les coupons, c'est... Voilà, c'est... Là, on est motivé pour aller chercher le level 6. Il nous reste encore un petit peu plus de 3 000 à faire. Et oui, et donc... 23, ça va être juste, mais... Je pense la prochaine session. Et oui, cette fois, ça a été... Oui. Vas-y. Petite question à te poser. Est-ce que tu as repris cette guilde à l'entrée ? Est-ce que tu es maître de guilde avec un objectif ou réel ou aucun ? Ou c'est vraiment pour un plaisir et que c'est quelque chose qui ne te dérange pas ? Ah bah, moi, j'ai repris parce que... Enfin, voilà, il fallait quelqu'un pouvoir reprendre et... À la base, si tu veux, moi, j'avais créé la team de... De voiture. Enfin, de Simi Auto. Donc, j'étais plus... Voilà, on était... J'étais admin déjà sur une autre team. Donc, voilà, ça ne me dérangeait pas. Puis, j'étais présent surtout, quoi. Après, c'est ça. Sur le moment, j'étais présent. Non, mais il y a eu... On a dans beaucoup d'autres guildes où il y a eu beaucoup de maîtres et beaucoup de changements et beaucoup de retours et de... Le poste de maître, c'est quelque chose qui reste rarement aussi longtemps, quoi. C'est vrai que ce n'est pas évident. Quand tu vois les autres guildes, ça change souvent. Je ne sais pas si Max peut le confirmer, mais des demandes de changements, il y en a eu beaucoup. Il y en a pas mal, effectivement. On le voit sur les tableaux et quand il y a les maîtres de guildes, ce n'est pas tout le temps les mêmes. Donc, c'est pour ça que tu es un des seuls pour l'instant qui n'a pas trop lâché, si je peux me permettre. Oui, parce que j'ai encore le temps de m'investir et puis j'ai toujours envie. C'est sûr que ça... Après, il y a des passages plus difficiles que d'autres, mais bon, on s'y fait. Et puis, je commence à avoir de la bouteille, on va dire. Et ce n'est pas toujours facile de gérer une guild, il faut savoir faire la balance entre les différentes personnalités. Voilà, tu discutes beaucoup, beaucoup de diplomatie, beaucoup d'écoute et puis tu essayes de faire au mieux. Et des fois, tu prends des décisions impopulaires, mais bon, il faut rester dans son objectif. Voilà, moi, j'essaie de rester comme je suis et pas changer. Bon, il y a une chose qui n'est pas évidente qu'on a oublié de dire dans la présentation, c'est que c'est une guild qui a une maison. Oui, c'est pour qui est CAD, donc CAD et Guerre qui est une maison qui est là à la base un parcours pour l'XP. Donc, c'est quelque chose encore de plus compliqué. Ça bat beaucoup de monde, l'XP. Donc, ce n'est pas évident à gérer parce que Max ne demande pas énormément, mais il faut quand même avoir une participation guide qui est importante, donc ce n'est pas évident. Quand on voit le nombre de gens qui font 500 coupons en un mois et toi, tu fais 35 coupons parce que tu n'es pas équipé, tu te sens un peu à la ramasse. Donc, ça demande quand même une certaine... Ça demande du boulot, je trouve. Ouais, ouais. Bon, il y a une bonne organisation après. Ça me fait plaisir de le faire, c'est toujours ça, quoi. Et oui. Sinon, tu ne le fais pas. Et oui, après, une chose que tu dois gérer, que c'est toi qui gères, du coup, vu que tu es le maître de guild, c'est par exemple les events GHP, avec les guilds d'appli points. Donc là-dessus, nous, on a fait un petit programme, en fait, donc vu qu'on a beaucoup de connectés, on a les points qu'il faut en permanence. Donc, en fait, on fait, on essaye de faire, on fait, attends, le dimanche, le mardi, le jeudi, le vendredi. On fait les events GHP, donc quand je ne suis pas là, les soumets de lance. Donc, on a fixé des horaires assez simples, un petit peu décalés pour que tout le monde puisse en profiter. Ça, ensuite, la gestion des soumètres. Parce qu'en fait, on fait un roulement de soumètres pour pouvoir faire plus de coupons, en fait. Par exemple, un joueur, admettons, moyen level 50-60, va pouvoir, en étant soumettre, faire 4 coupons, avec juste un moins 1, si tu veux. Et oui, avec un marbre. Non, sans marbre, sans marbre. Sans marbre, ah oui, en étant soumettre, pardon. Donc, en rajoutant un marbre, il va faire 7 coupons. Donc, en fait, on fait un roulement de 3 jours, pour permettre à tout le monde de passer soumettre et permettre de faire des coupons plus facilement, sans forcément utiliser de marbre. Voilà, quoi. En 3 jours, ils peuvent faire 20, 30 coupons en faisant 5, 6 ou 7, 18 trous, quoi. Donc, gain de temps pour tout le monde, gain de coupons. Ça, c'est aussi une idée qui est venue de nos membres. Après avoir pas mal discuté sur comment faire des coupons, qui sont en tournoi, en soumettre. Donc, on a mis ça en place, quoi. Voilà, est-ce que c'est vrai qu'il y a des tournois qui sont faits, donc vos tournois sont toujours sur 4 ou vous changez les parcours ? C'est souvent sur 4 pour les coupons. Bah oui, oui. En gros, oui. Je fais semblant de ne pas connaître, même si je connais la réponse. Après, les tournois, il y a tous ceux de sanguin. Non, mais bon, après, chaque guild fait des tournois internes. C'est quelque chose d'important. Comme il est dit, je pense qu'on a vu le problème des tournois backstair, même s'il y en a deux qui ont été faits depuis que ça en a parlé un peu sur le forum. C'est une question de NG, une question de partage, vu qu'il n'y a que les trois premiers qui peuvent être redistribués, si j'ai bien compris. Ouais, donc ça, c'est un truc, par exemple, que je suis en train de voir. Parce qu'aussi, il y a l'histoire que c'est l'unité pour le nombre de NG à redistribuer est quand même assez conséquente, quoi. Il n'y a pas moyen de faire un tournoi, par exemple, pour distribuer genre 100 000 NG, quoi. Il y a, c'est au minimum, je ne sais plus combien, 10 millions ou 100 millions, un truc comme ça. Ouais, par exemple. Ouais, c'est par tranche de 100 millions, en fait. Donc voilà, pour certaines guildes, ce n'est pas forcément facile de sortir 100 millions à chaque fois, quoi. Donc, je suis en train de regarder pour le changement de l'unité et pour voir aussi s'il y a moyen d'ajouter un nombre de payés, quoi. Donc, ça, c'est en cours. Nous, quand on fait une cotisation, c'est plus pour acheter des marbres que pour faire un tournoi. chez Baxter. Voilà, parce que le tournoi Baxter est payant, si l'entrée, ça ne te coûte rien, toi. Parce que c'est vrai que c'est 100 millions, c'est ça ? 100 millions, ouais. Ouais, c'est quand même une sacrée somme. Et après, oui, donc, il y a sur ça, il y a 10% qui sont pris en frais de tournoi et le reste qui est distribué sur 3 personnes, un truc comme ça, voilà. Ouais, les 3 premiers. C'est ça. Voilà, voilà. Donc, bah, écoute, je pense que j'ai fait un peu le tour. Si, on peut, du coup, vu qu'on s'est loupé pour les GNGWC, est-ce que tu veux revenir un peu sur ta participation ou tu n'as pas forcément envie ? Si tu veux, ouais, pas de problème. Allez, bon, déjà, pour expliquer, si tu as apprécié au moins le déplacement ? Ouais, ouais, franchement, très très bonne journée. Bon, t'arrives là-bas, c'est assez immense. Après, sur le jeu en lui-même, bah, écoute, bon, on est tombé sur un Allemand qui connaissait très bien Abel avec Alfonso. On n'a pas eu trop de chance. Donc, première phase, on a perdu. Après, moi, je me suis retrouvé face à un level 116, équipé lourdement, on va dire, avec plus de 270 de talent. Alors, quelle était la différence de leur équipement par rapport au tien ? C'est simple, donc, il y avait, donc, à l'époque, nous, on n'avait pas les faire, enfin, les clubs GR que eux avaient. Donc, tout en GR Zodiac dessus. J'aime Zodiac. Après, ils avaient des fringues à 5 stats plus 2 sockets. D'accord. Donc, voilà, moi, j'étais tout content avec mes 232 talents. 232 et quand j'ai vu les E, il y a 260, 270. Ah ouais, quand même, c'est 30 d'écart, ouais. C'est assez impressionnant. Voilà, après, ça ne s'est pas joué sur grand-chose, ça s'est joué sur le 3 de Gliger. Voilà, hein. 3 de Gliger ou... Bah, un OB et puis, voilà, la partie, c'est terminé, quoi. Non, sinon, très, très bien. Quand j'ai vu certains acheter sur Refus à moins 24, bon, pas de regrets. Après, après, la Gamescom, bah voilà, c'est assez énorme. Des jeux partout, des PC partout, oui, aussi. Oui, sympa. Les shows où ils jettent des iPods dans la foule et compagnie, quoi. Enfin, le... Non, non, franchement, très bonne journée. L'équipe ShotOnline, très sympa. Voilà, vous avez pu rencontrer un développeur coréen. Ouais, ouais, ouais. Enfin, de loin. Parce que je ne sais pas si vous avez eu trop l'occasion de lui parler. Ah non, non, on n'a pas trop parlé, mais bon, c'était sympa. Moi, franchement, je vous le conseille à tous, quoi. Allez-y. Et voilà, et pour venir sur la Gamecom, la finale, c'est très, très, très bientôt, là, si je ne me trompe pas. C'est ce week-end. Donc, ce que je ferai, c'est que moi, le truc, c'est que je n'ai pas de... Je suis équipé en Mac à la maison, donc je ne pourrai pas faire la rediffusion. Mais il y a les Allemands qui vont s'occuper de faire la retransmission live. Donc, je mettrai le lien de leur chaîne Ustream sur le site. Et comme ça, vous pourrez... Ils passeront quelques matchs. Ils ne les passeront pas tous, parce qu'il y a pas mal de matchs qui seront en même temps. Mais ils vont se connecter au serveur des GNG WC pour streamer quelques matchs. Donc, il n'y aura pas de commentaire. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de barrière de langue. Donc, ça sera juste le match en lui-même à regarder. Et bien entendu, après, à mon avis, ils vont faire les enregistrements. Donc, ça sera visible en différé aussi. Parce qu'il y a des chances pour que ça soit la nuit, avec le décalage horaire en Corée. Donc, voilà, tôt le matin ou la nuit, je ne sais plus exactement. Il me semble que ça commence dans la nuit de samedi. Parce qu'ils font ça dans la journée de dimanche. Donc, voilà, il y aura les liens pour voir le live. Et il y aura aussi, dès la semaine prochaine, s'il y a eu des enregistrements, je posterai tous les enregistrements sur le forum. Donc, moi, j'aurais une petite question à toi pour Max. Est-ce que tu as pu voir avec quel stade jouait le petit level qui a été très loin aux GNG, aux qualifications ? Non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas pu voir ces stades ? Non. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui est intriguant. Que malgré tout, après tous les calculs et malgré le matériel, il ne pouvait pas être supérieur à toi. Ce n'était pas possible, par exemple. En stade pur. Non, non, pas en stade pur. Mais après, bon, ça se joue à pas grand-chose. Ouais, c'est sûr. Ça se joue à deux coups sur un trou. Ça se joue... Depuis, bon, j'étais plus curieux d'aller voir le 116, ce qu'il avait, quoi. Ouais, le 116, c'est quand même impressionnant, quoi. Mais c'est vrai que... Le level, c'était un level 86. Mais très sympa, le 116. Il me disait qu'il préférait jouer avec son level 99, qui avait moins de talent, quoi. Tu vois ? Donc, enfin bon. À partir d'un moment, quand tu grines tout en un, tu n'as plus trop vraiment d'intérêt de... Ah, donc il avait deux Odelia, le Cleo, la totale, quoi. Et pas de faire CTL. Il était en... En tempête 3 GR. Phyté 13 précision. Excusez-moi. Phyté 13 précision, un driver hybride GR. Bois CTL. Les Wedge, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Ajustez précision. Les ferres, en fait, ouais. Ça se reprend, hein ? Ah oui, non, mais il y a des choses. Et je crois qu'il est qualifié, ou il a fini deuxième, il me semble. Alors, je n'ai pas en tête. C'est vrai que moi, du coup, je n'ai pas trop suivi. Je n'ai pas trop suivi. Je vais regarder ma boîte mail, il me semble que j'ai reçu les résultats. Alors, finale, finale, on va pouvoir trouver ça. La grande finale. Est-ce que j'ai le nom des... Alors, j'ai les horaires, si vous voulez, déjà. Mais je n'ai pas les noms des gars, pour l'instant. Non, je n'ai pas les noms des gars, sous le nez. Mais par contre, donc, le tournoi, ça sera à partir de 10h du matin, le 13 novembre. Et le tirage au sort sera le samedi soir. Pour eux, donc, 10h du matin, pour la Corée. Ouais, ça va faire quelque chose, quand même, c'est 7h en moins. Donc, ça va faire 3h du matin pour nous. On va nous mettre un petit event pour nous réveiller. Oui, oui, oui. Dimanche matin, ce n'est pas un event que j'aurais besoin à 3h du matin. C'est un réveil pour me réveiller. Ça peut réveiller du monde, quand même. Donc, voilà. Après, pour les questions, je sais que Rave Prodige, qui ne dit plus un mot, qui nous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Je sais que tu m'avais posé la question pour savoir si l'année prochaine, il y allait y avoir le retour des GNG WC. Et à laquelle j'avais répondu qu'on ne savait pas pour l'instant. On le saurait même très tard, à mon avis. Parce que c'est tous les ans, comme j'expliquais, le gouvernement coréen qui choisit les jeux qui représenteront les jeux coréens pour la GNG WC. Oui, on verra bien. Et qui vous offre 100 euros. Ils ont offert, cette année, c'était une première d'ailleurs, ils ont offert 100 euros de dédommagement pour le transport, pour chaque personne qui se déplaçait au GNG WC. En général, ils ne dédommageaient pas pour les manches de qualification, pour la super finale. Ils payaient juste la globalité du voyage pour les finalistes, mais pas pour les manches. À tous les coups, tu as fait des bénéfices, Max, je suis sûr. Non, non. Il est repris à pied. Non, sinon, un superbe sac pour transporter son sac de golf. Ah oui, il y a eu un paquet de goodies. J'en ai même pas eu, moi. J'ai même pas eu de sac. J'ai été vexé, parce qu'on vous a filé des trucs, mais on ne m'a rien donné. Tu as participé ? Ah oui, moi j'ai participé activement. J'étais au fourneau, derrière. Personne ne m'a vu jouer, mais j'étais très occupé. Ce serait sympa que tu nous présentes au GNV WVC. De qui, moi ? Ouais. Non, je ne suis pas sûr. Remarque, avec le compte admin, je peux participer. Si vous regardez, là, mon perso 101, c'est mon perso de test. Quand vous voyez que j'ai un HC de moins 52, vous pouvez vous dire que j'ai des techniques spéciales pour faire des super coups. Oui, tout le monde en rêve d'avoir un HC de moins 52, mais il n'y a que moins. Tu es quel level, toi, déjà, avec Sangaren ? Alors, je ne sais pas. Alors, je crois que j'ai mon normal, celui que j'essaie de faire monter par mes propres moyens. Il me semble que je suis level... Attends, on va regarder ça tout de suite. Vous allez voir les persos de test aussi. Je dois être level 30 quelque chose... 38 ! Ouh, presque 40, c'est fou ! Ben oui, tu n'étais pas loin du test, parce qu'il va falloir que tu passes un test, là, toi aussi. Tu n'as pas le HC, par contre, au Glidesheim. Ah ouais, non, je n'ai pas... Pour l'instant, je n'ai pas du tout. Pourtant, l'équipe, le serveur ne te demande pas énormément. On est très tolérant, très gentil. On ne t'embête pas toute la journée. Tu pourrais prendre le temps de monter un perso, quand même. Alors, oui, je pourrais. Mais, comment dire ? C'est vrai que... Dis-nous que tu l'aimes quand même, ce jeu, et qu'il te plaît autrement. Ah non, non, mais c'est vrai, mais comme on dit, tout le monde connaît l'expression, c'est souvent le cordonnier qui est le plus bas le chaussé. Et en étant à temps plein sur ShotOnline, j'ai très peu de temps pour pouvoir jouer. Donc, c'est vrai que ça paraît bizarre, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour jouer sur ShotOnline. Non, après, c'est vrai que, bon, tu ne peux pas... Tu es au travail, tu n'es pas là pour t'amuser, c'est sûr, mais bon, tant que le peu de fois où j'ai joué avec toi, le jeu te plaît, donc c'est le plus important. Ah oui, non, non, mais c'est fun, c'est fun. Moi, ben, ça fait... Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais c'est le deuxième jeu de golf sur lequel je travaille, et le golf, maintenant, je commence à connaître un peu les règles, les rudiments. Il y a encore pas mal de techniques qui me manquent, mais c'est vrai que c'est très sympa, ça. Mais bon, malheureusement, je n'y joue pas assez régulièrement pour me souvenir, une fois sur l'autre, comment j'ai joué mon coup la dernière fois. Donc, c'est la technique de à la louche. Je me dis, tiens, à l'œil, ici, il faudrait peut-être 60%. Allez, hop. Ah, c'était pas ça. Bon, tant pis. Ouais, c'est vrai que... Je pense que nous tous jouons avec une petite fiche et avec des... pour certains clubs, quoi. Non. Non, non, non. Non, du tout, pour aucun des clubs, même pour le SW, tu te... Ok, bravo. Bah, tout ça, t'avais pas le choix, vu que t'as fait le GNG WC, t'étais obligé de la prendre par cœur. Parce que ça doit en déstabiliser plus d'un, quand même, le fait de pas avoir leurs fiches, non ? Euh, peut-être. Moi, j'étais pas dans ce cas-là, donc... Ouais. Je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Je sais pas si Alfonso, il joue avec des fiches, je crois pas. Non, mais de toute façon, il a... Ouais, enfin, on sait pas, parce que de toute façon, il n'avait pas le droit au GNG WC non plus. Donc, euh... C'est disqualification directe. Donc, voilà, voilà. Bon, et ben, écoute, je pense que... C'était très sympa, Max. Je pense qu'on a fait le tour un peu. Est-ce que t'as des trucs supplémentaires que tu veux le dire sur ta guilde ? Des remerciements, des bonjours ? Tu veux faire... Bah, il y en a 180, donc ça va être un peu long, mais non, bah, coucou tout le monde, et puis, euh... Voilà, quoi. Restons dans la bonne humeur. Bon, et ben, écoute, c'était très bien, donc... Ah, si, attends, on me dit... Salut, Pix. Ouais, ouais. Oui, on a un fervent admirateur qui a pas arrêté de nous emmerder pendant toute l'émission, mais il changera pas. C'est ce qui fait sa force. Voilà, tout simplement. Et on va savoir, c'est aussi ce week-end le test pour faire les nouveaux gros joueurs, c'est ça ? Oui, oui, ça commence... Ça commence demain à 16h, et ça finit samedi à 16h, donc... Est-ce que tu seras le premier maître de guilde à être master, Max ? Ouh là, bah, ça va être chaud, entre les double XP et ça. Je sais pas si je vais avoir tout le temps qu'il faut, mais... C'est vrai que ce week-end, entre le double XP et le test, et il y a aussi un tournoi... un tournoi square, ça va faire... de l'animation, on va pas avoir le temps de respirer. Bon, puis on verra, tu sais, je suis pas pressé. Voilà, c'est une fois tous les mois, il y a le temps. Non. Faut du temps, faut pas être pressé. Et Rêve, tu en es où, toi ? T'es loin où, ou t'y arrives bientôt ? Bah ouais, je pense que je pourrais pas le passer, parce que je suis 103, j'ai 50% en gros. On a un coup de rien, ça sera chaud. Ça va faire chaud. Oh, bah au moins, ça te laisse un mois tranquille. 103, c'est 120 millions d'XP ? Ouais. C'est long, hein, pour toi, tout ça ? Ça fait beaucoup. Ouais, bah, après, c'est plus long encore. Ne nous le dis pas, s'il te plaît, garde-le pour toi. 906, c'est... 360 millions. 360 millions. C'est 402, quoi. Putain. Ouais, ça se fait. D'accord. Ça se fait. Bah, avec du temps, on fait tout. Tout se fait. Ah, de toute façon, je pense que... Moi, j'ai un concurrent, là, qui va bientôt me rattraper. Il est plus très loin. Oui, donc, je reviens sur Medir, hein, ce week-end. Il n'y a pas de tournoi square. Excusez-moi, j'ai omni qu'il avait été annulé pour raison d'event. Bien entendu, qu'il passe en priorité. Donc, je reprends. Je ne sais plus sur quel... Voilà, il faut que j'appuie sur la bonne fenêtre pour voir un peu... Oui, il y a quelqu'un qui te rattrape, là. Effectivement. Ça arrive derrière, là. Ça pousse. Oui, oui, il n'est pas loin. C'est un monsieur qui s'appelle CRS. CRS à la 54. Tout à fait. Une bonne machine, aussi. Mais c'est juste une machine. Il aime bien. Au moins, ça lance un petit défi. Au moins, ça permet à Max de toujours se donner à fond pour rester premier, quoi. Parce que tu es premier depuis le début du jeu. Non, non, non. Non, il y avait... Non ? Tatiana, avant. Oui, qui est... Tatiana, je l'ai rattrapée au level 72. Voilà, et le seul qui te tenait un peu, c'était un ancien joueur qui n'est plus ici. Et il y avait Ezekiel, je crois. Et Ezekiel, ouais, le temps que ça se débloque. Et Frankisti, c'est ça. Ah, Frankisti, tu voulais absolument me rattraper, mais il n'a pas réussi. Non. Tu lui en as fait arrêter le jeu, même. Ah non, mais il n'a pas eu la patience d'attendre que le test 101 arrive. Oui, parce qu'on a quand même pas attendu six mois, quoi. Il n'y a pas eu d'autre blocage. Ce qui est bien pour le level 104, c'est que tu n'as pas été bloqué. Donc ça, c'était super, déjà. Oui, ça, c'est bien. Bah, je pense que c'est bien pour tout le monde, quoi. Oui, bah déjà, qu'il y ait un blocage au level 100, c'est déjà un petit défi supplémentaire. Parce que, du coup, ça force à passer ce test pour pouvoir passer au niveau supérieur. Ouais, voilà. Moi, à l'époque, il n'y avait même pas le test. Et oui, oui, je sais que ça avait tardé à arriver et qu'il y a eu pas mal de personnes qui attendaient ce test avec impatience. Et bon, à l'époque, on n'avait pas de dessin, qu'il n'y avait pas d'event tout le temps, il n'y avait pas tout ça, pas de GHP. Maintenant, c'est quand même plus simple pour monter ces levels. Oui, oui, oui. En 3.000 XP, c'était 8.000 sur 4.000. On prenait 34.000 XP pour un Birdie en event triple XP. Donc, ce n'est même pas ce qu'on prend aujourd'hui avec un des deux. Ouais, et en normal. Pour certains. Non, le jeu a évolué. Il a évolué à une grande vitesse, quand même, je trouve. Presque trop vite. Oh. Je suis un petit. Moi, quand j'avais un... Ça s'appelait un collier, c'est ça ? C'était le collier, les Zodiacs ? Je ne sais plus. Je crois que c'était un collier. Quand on avait ça, c'était super. C'était le seul item, Zodiac plus 2. Il n'y avait que ça pour nous. Et des taureaux, pardon. Ça, les taureaux, ce sera toujours là. Et ça ne se vendait pas cher aux enchères. Non, mais ça, c'est normal. C'était 100.000. Oui, mais la base financière du PISO n'est plus la même qu'à l'époque. Aujourd'hui, tu as des comptes ou tu as des joueurs qui ont des milliards. La différence, elle est là. À l'époque, quand on avait 100 millions, c'était déjà énorme. Il ne faut pas oublier ça. C'est ce qui se passe avec les pays en ce moment. Écoutez, messieurs, on remercie un peu. On peut passer, je pense, à la dernière partie, là, avant que tout le monde nous laisse. Et puis, ça fait bientôt une heure que nous y sommes. Donc, on va passer rapidement... Ouais, ça fait 52 minutes. Donc, on va passer rapidement aux news. Puis, si vous voulez commenter aussi un peu, n'hésitez pas. Donc, eh bien, la grosse news, quand même, c'est les événements qui commencent demain. Avec l'événement du 11 novembre. Bon, 11 novembre, bon, c'était un événement prévu pour la France. Mais ce que quelqu'un a eu l'immobilité de me rappeler, c'est qu'aussi, demain, c'est le 11-11-11. Et malgré l'avoir vu partout, j'avais un peu oublié. Donc, effectivement, il fallait faire quelque chose. Donc, il va y avoir 11h11 et 11 secondes de double XP qui commencent à partir de 11h11 et 11 secondes. Exactement. Donc, juste pour tromper, réservez votre 12 décembre pour l'année prochaine aussi. Et non, parce que ça ne fait pas pareil. Ça ne fait pas pareil, parce que là, c'est... Ah oui, mais c'est 12-12-12. Là, c'est que des 1. Donc, ce qu'il faut faire... Ah oui, pardon, ouais, c'est vrai. Et la prochaine fois qu'un truc comme ça, ça arrivera, là, en plus, en y repensant, je suis en train de me dire que je me suis planté dans la news, que je dis que ça... Bon, c'est vrai que ça arrive un peu tous les 100 ans. Mais là, par exemple, ça ne peut pas arriver pour le 12, quoi. Ça ne peut arriver qu'en novembre. Parce que, t'imagines, le 22, du mois 22 à 22h. Ah oui, non, mais même, il n'y en aura plus jamais. Après, maintenant, c'est même dans 100... Ah si, dans 100 ans, pardon. Oui, mais si, dans 100 ans, ça sera 2111. Voilà. Donc, voilà, je vais me planté le voir. Voilà. Voilà. Shot online, rendez-vous en 2111. En 2112. Donc, voilà, donc, 11h11 et 11 secondes de double XP. Donc, il y a la répartition sur le site. Donc, il y a... Je me suis libéré des 11 minutes et 11 secondes dès la première heure posée. Donc, ça fait jusqu'à midi 22 et 22 secondes. Et après, donc, il y a 10h supplémentaires réparties jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 1h du matin, il me semble, le samedi matin. Donc, il y a ça. Et plus, du coup, week-end du 11 novembre, week-end de 3 jours pour les plus chanceux. Il y a, en plus, donc, 2 fois 6 heures de double XP. Mais là, ça sera seulement double XP. Voilà, parce que pour le 11 novembre, c'est double XP, double NG. Et pour le week-end, ça sera seulement double XP. Voilà, voilà. Donc, il y a ça. Et après, l'autre news, c'est que vous avez pu découvrir les clubs colorés. Alors, je ne sais pas, j'ai vu que tu en avais un à Rêve Prodige. Ouais. C'est vrai que c'est sympa. Moi, j'ai essayé surtout ce débunker. Parce que j'ai souvent tendance à finir là-dedans. Et c'est vrai que ce n'est pas trop mal. Pour moi, après, c'est une impression. Ça dépend, après, les widgets que vous utilisez avant. Mais, moi, ça allait vachement plus lentement. Le 0 était plus facile à choper. Enfin, la barre jaune autour était plus facile. Donc, la précision est un peu meilleure. Donc, c'était que du bonheur pour moi. Mais après, je ne sais pas, pour vous, les pros, est-ce que ça vous fait un changement conséquent ? Je trouve que ça ne change pas quand même grand-chose, au final. Moi, je trouve les Wedge, qu'on ait des Uri, des Tempêtes, des World Handys, je ne sais pas. Je trouve que ça ne change pas grand-chose. Ils sont sympas, mais... Malheureusement, je n'ai pas test non plus. Je suis un peu heureux de changement de matériel. Je joue avec le même matériel depuis le level 50. Après, c'est vrai que c'est la question que je me posais. Autant, peut-être pour des personnes comme moi, ça peut être utile, parce qu'on n'a peut-être pas autant de talent, autant de précision que vous pouvez avoir à vos niveaux. Et du coup, peut-être que l'effet est plus visible pour des faibles niveaux. Enfin, il se ressent un peu mieux. Mais bon, après, par contre, comme je vous dis, je ne peux pas vraiment tester. C'est excellent, en fait. Voilà, il est peut-être mieux pour aujourd'hui, les nouveaux joueurs. On est en Verdandi, et Verdandi est assez lent, que ce soit Bunker, donc pour nous, ça ne change pas vraiment grand-chose. L'avantage pour les petits levels ou ceux qui débutent un peu le jeu, qui commenceront avec ces nouveaux clubs, eux, ils seront habitués à évoluer avec, donc ça ne peut qu'être bénéfique. Mais c'est vrai que nous, changer de club, ce n'est pas évident, surtout sur des hedges où on est réglé comme des horloges que ce sont des clubs de précision. C'est dur de changer. Même sur les jouges, passer d'une jouges très rapide à une jouges très lente, ça fait bizarre pendant un certain temps. L'adaptation est différente. Tu t'appuies trop tôt pour faire le zéro, et du coup, tu as quoi ? Voilà, tu fais des 20%. Voilà, il y a ça. Vous pouvez les essayer en allant dans la boutique Cosmina. Ils sont là jusqu'à la prochaine maintenance. Donc, il y a les deux versions. Il y a version spéciale Bunker et spéciale Roof, Airbot. Voilà. Et après, les deux news suivantes, elles concernent les nouveaux joueurs, les personnes qui nous ont rejoints depuis mardi. En fait, jusqu'à la fin du mois, ils sont équipés de base les nouveaux comptes avec les fers, enfin les fers, l'ensemble des clubs CTL prototype. Donc, c'est des clubs qui n'ont jamais été sortis parce qu'ils sont limités au niveau 41. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a aucune raison de pouvoir le mettre en vente parce que des fers limités au niveau 41, je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Mais dans ce cas-là, pour des nouveaux arrivants, je pense que c'est très sympa. Ça change des clubs de base. Ce n'est pas des clubs, c'est des bouts de bois. C'est des bouts de bois ? C'est des bâtons, exactement. C'est injouable. C'est vrai que, moi je me souviens, la première fois que j'ai débarqué sur ShotOnline et que j'ai commencé à jouer avec mon perso level 1 que je suis parti sur City Park Public, je me suis retrouvé à louper le 0 de 1 mm et j'ai vu ma balle partir complètement à droite ou à gauche. Et c'est vrai que tu te dis, là, c'est raide comme jeu. Bon, c'est vrai qu'après, quand tu évolues, que tu peux répartir tes points, tu vois que ça s'améliore. Mais le premier coup de driver que tu donnes, il n'est jamais bien droit. Ouais, mais c'est quelque chose, si tu veux, qui est très révélateur. Nous, à l'époque, il y a pas mal de temps, on avait une petite idée dans une autre ville chez les Fondeurs de faire un tournoi avec un tournoi inter-guide, bien sûr, avec des persos qui ont été créés, donc des deuxièmes persos, du même compte, bien entendu, avec uniquement ces personnages, sans aucun équipement, sans aucun matériel. donc c'était la base du jeu et on redémarrait à zéro le personnage, il fallait le monter niveau 5 et le tournoi commençait. Je peux vous assurer que les meilleurs ne sont plus automatiquement les meilleurs. Et oui, oui. C'est vraiment, on va recommencer tous au niveau 5 et si ça peut donner des idées aux maîtres de guilde ou aux gens qui gèrent un peu des guildes, c'est vraiment super à faire, c'est un tournoi avec des persos level 5 pour tout le monde et c'est vraiment, c'est assez rigolo, on a vraiment bien ri. Et ça, il y a une solution pour faire ça mais on ne l'a pas, il n'y a que le serveur coréen qu'il a, ça s'appelle le système Soga. C'est un serveur de tournoi séparé où quand tu te connectes, tu as un personnage par défaut, c'est de notre côté qu'on choisit les caractéristiques du personnage. Suivant le niveau, il n'y a que, après il y a des clubs par défaut, il y a tout, le seul truc qu'il y a à faire, c'est quand tu récupères ton perso, il faut étager tes statistiques comme tu le veux, comme tu le souhaites. Si par exemple, tu as un perso level 50, tu vas pouvoir ajuster tes statistiques comme tu le souhaites, ça sera la seule différence entre les joueurs. Et tu te connectes et tu peux participer à des tournois comme ça. Donc je pense que ça peut être intéressant mais à petite dose quoi. C'est bien de temps en temps mais pas trop souvent parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui se donnent du mal pour pouvoir monter leur perso et quand ils font un tournoi, je pense qu'ils ont envie d'utiliser leur personnage aussi. Donc voilà. Et puis, voilà, et puis pour finir, toujours pour les nouveaux joueurs parce qu'en novembre, on a quelques petits trucs pour les nouveaux joueurs. il y a aussi un petit coup de main, 50% d'XP en plus pour du niveau 1 au niveau 20 donc jusqu'au titre amateur. Ça fait un petit bonus XP en supplément. Donc c'est pour aider parce qu'on a remarqué qu'il y a pas mal de joueurs niveau 1 qui, malgré le nombre de joueurs grandissants qui peuvent les prendre dans leur classe, des fois, ils commencent à faire leur premier niveau tout seul sur City Park Public et ça peut quand même être un peu long et fastidieux. Donc du coup, ce petit bonus permet de monter jusqu'au niveau 21 un peu plus rapidement. Voilà, voilà. Et sinon, les quêtes... Oui ? Qu'est-ce que tu disais Raph Prodige ? T'as des... pour les quêtes dans deux semaines ou la semaine prochaine ? Voilà, donc à la prochaine maintenance, donc il faut que... c'est pareil. Là, c'est pour ça que je suis pas non plus sur le jeu. C'est parce que... Là, en ce moment, je m'occupe des... des traductions des quêtes. C'est pour ça que les traductions sont pas toujours... sont pas toujours parfaites. C'est parce que c'est moi qui suis derrière. Donc n'hésitez pas si vous trouvez des fautes d'orthographe ou des trucs comme ça. Je m'en excuse d'avance. Mais en ce moment, j'en fais des listes et des listes de quêtes. Donc ça arrive. Beaucoup de personnes ne me demandent dans quelle langue elles arrivent, les quêtes. Elles vont arriver en sangarène. Non, non, non. Mais toi, tu les traduis de quelle langue c'est ça qu'on demande beaucoup en fait ? On sait que tu dois les traduire, mais c'est de l'anglais. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'en général, moi, quand je reçois un dossier de traduction, j'ai la version coréenne qui est, la plupart du temps, traduit avec Google Translate en anglais. Et du coup, moi, je fais la traduction de l'anglais Google Translate en français. Donc, des fois, ça donne des trucs complètement ahurissants. Ah ouais, d'accord. Donc, des fois, c'est pour ça que ça prend énormément de temps. C'est parce qu'il faut que je demande de faire passer les quêtes sur un serveur de test. Soit, en général, je les fais passer en anglais sur le serveur de test pour voir de quoi il s'agit. Et puis, pour tester, voir si ça correspond bien. Et du coup, après, j'ajuste les traductions qui, après, font les quêtes. Donc, ça prend du temps. Mais c'est surtout maintenant que... C'est surtout, ça prend plus de temps maintenant parce qu'on est assez synchronisé au niveau de ça avec le reste des serveurs. Avant, ça allait plus vite parce que, du coup, il y avait les quêtes qui étaient sur le serveur US et du coup, j'avais la traduction anglaise des serveurs US que je pouvais juste traduire et c'était correct. Donc, vous pouvez shipper à droite, à gauche. Voilà, c'est plus dur. Et voilà. Donc, tandis que maintenant... Donc, Là, les prochaines quêtes qui vont arriver, donc, il va y avoir des quêtes avec les... Donc, les quêtes pour les deux espaces supplémentaires. Il va y avoir les quêtes pour, il me semble, pour convertir les Odélia ou les Cléo, un truc comme ça pour les faire passer de Cléo 1, Cléo 2. Ah, il va y avoir ça. Un truc, ça, ça doit arriver, je ne sais pas si c'est ça doit être les Cléo. Au 106, tu peux passer Odélia 2. Donc, tu gagnes un point de puissance, un point de précision dessus. Et oui. Donc, il doit y avoir aussi pour les Cléo et il y a aussi des quêtes avec les joueurs, les joueurs, les avatars. Il va y avoir les avatars qui vont arriver sur le square qui vont donner des quêtes supplémentaires. Donc, ça fera des personnages supplémentaires sur le square où vous pourrez aller leur demander des quêtes. Ok. Et il doit y avoir encore, il y a d'autres quêtes, pareil, des évolutions d'entraînement, là où, le genre de quêtes que vous pouvez faire toutes les semaines, il va y en avoir d'autres. Donc, c'est, c'est, il y a un bon paquet de quêtes qui arrivent. C'est, je pense qu'il y a un, il doit y en avoir entre 20 et 30 à traduire. Ah, c'est sympa. Donc voilà, on me demande, je vois si les quêtes sont pour tous. Alors maintenant, c'est vrai que les, les quêtes vont être plus axées, il va y avoir pas mal de quêtes pour les Royale Pro, du coup, parce que, il y a les Royale Pro qui arrivent, donc il y a pas mal de quêtes Royale Pro. Et puis, après, je pense que c'est des quêtes Master Pro, Senior Pro, des trucs comme ça, en général, parce que, c'est là où il commence à y avoir le plus de monde et c'est surtout là où ça commence à être le plus fastidieux, on va dire. Donc, c'est un peu d'occupation de temps en temps avec des nouvelles quêtes, ça permet de changer un peu du quotidien. Oui, c'est vrai que, bon, c'est vrai quand même. C'est bien, c'est bien, il faut du contenu. C'est vrai qu'on a eu quand même, en peu de temps, on a eu combien ? Trois nouveaux parcours en tout ? Non, on a eu deux parcours. Pleine d'Abel, non, trois parcours nouveaux on a eu en l'espace de deux ans depuis la transition. Alors, c'est ça. Pearl Green, pardon, Pearl Green, on a eu celui-là, le dernier, la Forest, on a eu la disparition d'un parcours et on a eu tous les médiums qui sont arrivés, ça fait trois nouveaux parcours. City Park Royal. Et City Park Royal. Voilà, City Park Royal. Et puis, il y a eu la mise à jour des XP sur les parcours moyens. Il y a aussi, il y en a d'autres prévues, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais il y a pas mal de mises à jour prévues sur des parcours. Je ne sais pas pour quand, je n'ai pas de date exacte, je vois ça passer, j'ai les plans de développement, ils appellent ça. Donc, il y a pas mal de restructuration ou d'ajustement des XP à gagner sur les parcours. Donc, c'est vrai que, c'est un peu comme les parcours moyens, c'est vrai que ça va toujours un peu dans le sens pour les rendre plus intéressants pour les personnes qui ont monté en niveau, parce que le niveau général du serveur augmente. Donc, il faut pouvoir suivre un peu la vague. Donc, moi, je voudrais dire un petit point, parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas toujours tout à droite, à gauche, et au cas où on ne le sait pas encore, il y a, n'oubliez pas que la limitation des coûts maintenant est revenue, comme ça a été enlevé, et maintenant, on ne peut plus être dans le rouge comme ça a été fait. Donc, il va falloir refaire attention. Une autre petite news. Alors, pareil pour ça, donc, il y a, donc, pour ceux qui ne savent pas comment c'est compté, en fait, ça compte les trous abandonnés. Donc, c'est-à-dire, c'est pas parce que, si vous quittez la partie, par exemple, au trou numéro 1, ça voudra dire que vous avez abandonné 17 ou 18 trous. Il faut que je vérifie s'il est pris en compte, mais du coup, ça vous fait grimper votre compteur de 17 ou de 18. Ça ne vous fait pas grimper votre compteur de 1. Alors, par contre, à l'époque, je me permets de couper, le premier qui quittait, du moins le premier, celui qui quittait, ne bénéficiait pas du nombre de trous en force homme. Il avait x2, ça veut dire, il avait 36 trous droppés d'un coup. Ça dépend, en fait, c'est en force homme, du coup, vu que vous êtes 4, ça fait x2. Si c'est à 2 ou 3, en match stroke, c'est juste la somme. c'est x1. Ok, ok. Donc, ouais, c'est ça, c'est les détails, détails pour ça. Donc, je pense que, après, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui disent que c'est des déconnexions ou des problèmes comme ça. on le sait, c'est possible que ça soit des déconnexions, mais on a préféré le remettre. C'est pour ça qu'on l'avait retiré la première fois. C'est parce qu'il y avait pas mal de connexions à un moment sur les serveurs, de déconnexions. Et du coup, on l'avait retiré pour éviter les problèmes causés par les déconnexions. Là, maintenant, on a un serveur qui est quand même vachement plus stable qu'à une période. Donc, du coup, il n'y a pas de raison de ne pas le remettre. Mais, en cas de déconnexion, si vous pouvez contacter le support, il y a moyen de modifier ça. Donc, on compte sur la bonne foi de tout le monde. De toute façon, on le sait. En général, quand il y a un mec qui quitte en permanence, il y a des rapports sur lui. Donc, si après, il vient et qu'il demande au support, oui, j'ai eu des déconnexions, je n'ai pas fait exprès. Bon, on va dire oui, non, ça ne marche pas. Mais bon, une personne qui dit ben voilà, j'ai une connexion un peu instable, je suis passé en rouge et je ne peux plus jouer avec personne. Là, dans ce cas-là, on peut être arrangeant et faire baisser un peu cette valeur. Tu es en train de nous glisser gentiment dans l'oreille que tu sais tout de tout. Alors, moi, je sais toujours tout. Je suis l'œil qui voit tout. Même si des fois, je ferme un peu les yeux sur certaines choses, mais je vois tout, je sais tout. En plus, j'ai des SOM qui me balancent tout. donc, donc, voilà. Alors, on me pose une petite question parce que ça fait partie des... Tu sais qu'il y a certains parcours tels que Fun Salir ou Midas Valley où il y a des bugs récurrents qui sont d'entrée, qui sont constants. Est-ce que c'est quelque chose qui va être vérifié ? Par exemple, qu'on voit qu'un parcours comme... Comment il s'appelle le parcours pour les grands... Glegger a été remis à jour, a été vérifié, corrigé. Est-ce qu'on peut s'attendre à des parcours comme Fun Salir qui est énormément buggé, ça peut s'appeler que du bug, à être remis en place ou est-ce que ce ne sera jamais fait ? Est-ce que c'est dommage que s'ils l'ont fait pour un, ils peuvent le refaire pour d'autres ? Oui, je pense que tout est envisageable, surtout pour ça. On peut le voir, il y a des bugs de l'Ondact qui ont été réparés comme par exemple le bug des pertes d'NG dans les casiers qui avait presque célébré son premier anniversaire mais qui a été résolu juste avant. Et il y a des fois des bugs qui sortent de nulle part, qui touchent que certaines personnes et pas toutes. Donc, c'est encore plus facile, c'est plus difficile d'arriver à les résoudre et ça prend parfois du temps mais bon, tous les bugs sont traités, ils sont tous dans un suivi, dans un logiciel de suivi de bugs. Donc, il y a des personnes dessus, ils savent que c'est là. Donc, après, ça prend plus ou moins de temps, c'est vrai, c'est embêtant mais c'est le processus de développement. Allô, allô ? Oui, oui, oui. Ah, non, j'avais des coupures, désolé. Ouais, non, voilà, parce que c'est vrai que c'est des parcours qui ont une difficulté. Bon, on apprend à jouer même avec les bugs parce que c'est toujours le même. Mais c'est vrai que c'est dommage que c'est vrai que c'est des parcours qui ne sont pas utilisés en cas de test ou autre donc à la différence de Gleger, c'est peut-être pour ça qu'ils insistent moins. C'est une petite question d'un vieux joueur de ShotOnline donc qu'on a marre de ce bug, je crois. Ah oui, les bugs, c'est toujours embêtant des fois. Non, c'est oui. Après, c'est vrai que c'est quand c'est du... C'est comme les vents. Les vents, après, c'est plus un bug. On apprend à vivre avec quand on sait que les vents de gauche et les vents de droite ne font pas la même réaction. tout ça s'apprend. J'ai vu passer une petite question sur le square. On m'a parlé de replay sur les All-in-One. Alors, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est vrai que c'est une très bonne idée. Mais, du coup, écoute, je note pour les replays parce que c'est vrai que ça peut être sympa surtout après... C'est surtout sympa pour faire des vidéos parce que, du coup, tu peux enregistrer ton replay et tu peux faire des petits medlés de tous tes plus beaux coups, de tous tes plus beaux All-in-One. C'est une bonne idée, ça. Je sais que ça se fait beaucoup. C'est quelque chose qui pourrait intégrer une touche qui pourra nous permettre de lancer la caméra ou que pour les HIO ce sera automatique ? Quel est le principe ? Alors, c'est... C'est... Comment dire ? Ça, après, je ne sais pas. Ça dépend comment les développeurs font ça. Ok. Je pensais que tu avais déjà une idée de ce que ça pouvait être. Non, ben, moi, je connais ça sur un autre jeu qui était Pangaea. Il y a un système de cassette que tu peux avoir et tu peux enregistrer, tu peux garder jusqu'à 10 replays que tu peux jouer, enfin, que tu peux revoir à tout moment. et du coup, ça permet, ben, quand tu es en train de jouer, tu lances ton replay, tu l'enregistres et comme ça, après, tu peux, au calme, après, une fois que tu as fini ta partie, les enregistrer avec un logiciel de screencast pour faire tes vidéos, quoi. D'accord. Non, parce que ma question, elle n'est pas juste pour t'embêter, elle est surtout parce qu'il est vrai que parfois, je fais des HIO sans faire exprès, du moins, donc je ne sais pas au début, je ne vais pas lancer ma caméra et je sais que je fais le HIO à la fin, bon, je mettrai la caméra si tu veux, on verra juste le marqué HIO. C'est vrai que si elle se lance toute seule, c'est sympa, ça peut être sympa aussi parce que le programme, il le sait quand tu fais un HIO, lui. Et oui, il le sait, oui. Il nous donne même des petites indications parfois, il nous dit, regarde, je te fais la caméra, regarde, elle va rentrer, hop, je ne sais pas, je pense qu'on a fait à peu près le tour, ça fait presque 1h20 qu'on est dessus, on a traîné un peu, mais bon, c'était sympa, non ? Pour cette première officielle. Oui, très bien. Donc voilà, moi je trouvais ça... Tu as une idée du nombre de personnes qui sont venues nous regarder ? Alors, il y a deux personnes qui sont passées, je vois les chiffres, il y a 205 personnes qui sont passées nous voir et en ce moment, il y a 44 personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc voilà, c'est pour les chiffres, mais bon, 200 personnes qui sont passées nous écouter, moi je trouve que c'est bien pour une première. Et voilà, et puis en plus, et puis encore plus de personnes qui viendront nous écouter en différé. Donc voilà, ça sera disponible sur Ustream, je vais essayer aussi de la mettre sur YouTube parce que c'est vrai que YouTube, c'est quand même plus commun que Ustream. Et voilà, donc je vais vous remercier si vous avez un petit mot à faire passer ou on peut vous retrouver chez par exemple que Rêve Prodige, on peut le retrouver sur Twitter. Ouais, ouais, de temps en temps. Et on me poste de temps en temps des petits messages, des questions un peu en avance, on me dit qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Ouais, un passion. Ah ouais, mais en général, tu tombes bien parce que tu te retrouves à me demander genre un quart d'heure avant que j'annonce un truc. Donc, voilà. Donc voilà, c'était bien, on a pris quelques petites suggestions du square. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Barnes, donc Barnes SOM qui est à votre service que vous pouvez retrouver sur le square. Pétez-moi, MP, comme vous voulez, j'ai pas le choix, c'est mon travail. Alors, vous le retrouverez allongé sur un banc en train de faire une sieste dans un coin du square. C'est ça, parce que dernièrement, on n'apprécie pas de jouer avec moi, ils disent qu'après je te répète tout, donc ils veulent plus jouer avec moi, les gens. C'est pas grave. Je suis là avec mon point d'interrogation qui est revenu si j'ai... Et oui, on a remis. on a remis le point d'interrogation. Donc voilà, et pour finir, on a... Merci pour cette petite leçon sur ces quelques trous, parce que c'était sympa, c'était déjà pas mal. De rien. Voilà, donc merci Rêve Prodige pour la petite leçon et surtout aussi, merci Max pour cette petite présentation de ta guide. Je suis sûr que ça sera très utile pour certains qui débutent un peu, parce que voilà, ça fait quand même, malgré les embûches, ça fait quand même un bon moment que tu es aux commandes, donc c'est qu'il doit quand même y avoir pas mal de choses que tu as réussi à bien faire. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Voilà, et bien écoute, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vous dis à tous à très bientôt et bonne soirée et surtout, bon jeu sur ShotOnline. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut. Merci.